Coucou, c'est Queen Camille ! Hello, c'est le Docteur Berlin-Lau. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors, envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet coucoulecul à quincamille.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Il y a Marine au téléphone qui nous a appelé pour nous poser une question sur le choix de son gynéco. Elle aimerait bien trouver quelqu'un en qui elle a confiance. Allô, Marine ? Oui, bonjour. Ça va ? Bien, bon. Très bien, écoute, on est en forme. Parfaitement bien. Tu nous disais par mail que tu n'osais pas te confier à ton gynéco actuel et que tu aimerais bien en changer. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? Je me sens moyennement en confiance. C'est une femme qui commence à vieillir, sauf que je me sens préjugée parce que je ne fais rien que la première fois. En fait, quand j'y suis allée, je ne fumais pas et je ne buvais pas à ce moment-là. Enfin, je buvais en soirée à ce moment-là. Sauf que rien que dire ça, je ne sais pas, je me sentais mal de le dire et je me sentais jugée, mais vraiment avec un regard mauvais. C'était ta maman qui t'avait envoyée chez cette praticienne-là ? Oui, c'est ça, gynéco, depuis que je suis née. Du coup, tu me disais que tu aimerais bien pouvoir en changer, mais que tu n'oses pas en parler à ta mère. Oui, c'est ça. Comme si c'est à gynéco, ma mère en a la confiance en elle, mais moi, j'ai du mal à parler. J'aurais même peur d'aller chez gynéco. C'est souvent que le premier gynéco, c'est celui que maman a la conseillé. Moi, c'était mon cas. Je ne l'ai pas aimé du tout non plus. Oui, ça dépend. Il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui n'aiment pas du tout. T'as quel âge, Marine ? 19 D'accord. J'ai envie de dire que ce soit la gynéco de ta mère ou pas de ta mère, si tu ne te sens pas à l'aise avec un praticien tel qu'il soit, en l'occurrence, la gynéco, c'est hyper important, ça touche à ton intimité, il faut que tu puisses être à l'aise, mais ton médecin généraliste, ton kiné, une sage-femme, peu importe, avec n'importe quel praticien de santé, je pense qu'il faut te sentir à l'aise et pouvoir lui dire absolument tout, parce que c'est un peu le but. Tu vois, t'as 19 ans, tu peux avoir... Alors, il y a les questions qu'elle peut te poser qui peuvent te mettre mal à l'aise, mais après, il faut avant tout que toi, tu puisses poser absolument toutes les questions que tu veux sur la sexualité, sur les infections sexuellement transmissibles, sur la contraception, sur le... Enfin, voilà, c'est hyper important que tu te sentes à l'aise. Donc, il faut que tu trouves quelqu'un avec qui tu te sens à l'aise. Pour la problématique de la maman, je pense qu'effectivement, il y a vraiment... Je sais pas si... Enfin, dans ton mail, tu nous dis un peu que t'as peur qu'elle répète des choses, etc. Enfin, ça, pour le coup, je pense que... Enfin, le secret médical, c'est quelque chose de légal. Oui, ça, oui, je sais, mais enfin... Ouais, je me dis au cas où, comme sur une conversation qui peut... Ouais. Enfin, voilà, je comprends que t'es cette peur. Après, objectivement, ça ne devrait pas arriver. Et si ça arrivait, il faudrait vraiment en parler et en parler à l'ordre des médecins. Enfin, c'est pas possible, en fait. Que ce soit... Tu as les médecins de famille qui connaissent des familles entières, qui connaissent des secrets sur un peu tout le monde. Et c'est pas envisageable de transmettre un secret d'une personne à une autre. Voilà. Donc, je pense que tu pourrais être rassurée là-dessus. Mais après, si ça suffit pas pour te rassurer, bah oui, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Après, est-ce que t'as peur de le dire à ta mère, en fait ? T'oses pas trop ? Ouais, bah ouais, j'ose pas vraiment lui en parler. Et puis, enfin, j'ai du mal aussi à me dire, enfin, trouver quelqu'un, en fait. Parce que dès que je cherche quelqu'un, en demandant des amis, en fait, il n'y a plus personne qui prend des nouveaux patients. Donc, c'est... La problématique. Alors, il y a deux questions là-dedans. Je pense que la première, pour ta maman, c'est... Je pense que... Enfin, faut que tu arrives à lui dire tout simplement que c'est un truc intime pour toi et que ça te gêne que ce soit la même gynécoquelle. Je vois pas comment elle pourrait ne pas comprendre. Enfin, je sais pas. Oui, oui, ça, oui. T'as le sentiment qu'elle pourrait le prendre mal, que tu suives pas son conseil ? Non, enfin... Non, pas tellement. Au contraire, enfin, là-dessus, elle est vraiment cool. C'est la première à aller m'aider, mais voilà, c'est quand même assez compliqué puisque c'est, du coup, le gynécoque a suivi ma mère jusqu'à... Enfin, là, depuis ma naissance. Juste après ma naissance, donc c'est... Voilà. C'est pas compliqué. Voilà, c'est juste compliqué de lui dire, bah, t'as confiance en elle, mais pas moi. Non, mais je pense que c'est pas la peine que tu lui dises ça. Enfin, tu vois, c'est pas un truc de confiance ou de pas confiance. Tu dis, bah voilà, c'est ta gynécoe à toi, c'est... Enfin, moi, ça me fait bizarre parce que je vais l'avoir pour la même chose et ça me gêne parce qu'elle te connaisse depuis... Enfin, depuis avant ma naissance, je trouve ça bizarre. Voilà, c'est un truc perso, quoi. Est-ce que t'aurais le sentiment que tu te sentirais plus à l'aise avec une gynéco plus jeune ? Oui, c'est un argument que tu peux avancer auprès de ta mère, ouais. Et après, pour le problème, t'habites en province ? T'habites dans une petite ville, une petite ville ? Non, je suis en ville à Toulouse. À Toulouse. Bon, en plus, t'es pas dans la région la moins sous-dotée, la plus sous-dotée, pardon. T'es pas dans la région la plus désertique. Mais effectivement, il y a une pénurie de gynécoides médicaux en France. Après, il faut savoir qu'il y a plein d'autres personnes qui peuvent faire... Enfin, plein. Pas tout le monde, quand même. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent faire du suivi gynécologique. Et essentiellement, les médecins généralistes et les sages-femmes. C'est un truc à savoir. Toutes nos auditrices, là, pour le coup, ça intéresse plus les auditrices que les auditeurs, a priori. Beaucoup de médecins généralistes et beaucoup de sages-femmes sont tout à fait capables d'assurer du suivi gynécologique. Dans la mesure où... Les sages-femmes, c'est un peu dans la mesure où c'est physiologique. C'est-à-dire que tout le suivi de... En fait, c'est assez récent, mais elles ont le droit, maintenant, et elles sont formées à ça, à faire de la contraception, de la prévention sur les infections sexuellement transmissibles. D'accord. De répondre à tes questions. C'est dès que ça devient pathologique que ça relève d'une maladie qu'il faut passer... Voilà. Si vraiment elles dépistent quelque chose de particulier... Enfin, là, on n'est pas du tout dans ce cas-là, a priori. Mais effectivement, quand il y a des signes particuliers, dans tous les cas... En fait, ce qui est pas mal, quand tu es suivi par un médecin généraliste, ou une sage-femme, c'est que dans tous les cas, s'il se passe quelque chose dans ta vie gynécologique, je sais pas, il y a des saignements qui apparaissent, des règles bizarres, machin, et que elle, elle dépiste quelque chose, elle peut toujours t'adresser après à un gynécologue médical ou à un gynécologue obstétricien, s'il y a besoin. Donc, il faut savoir ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup plus de médecins généralistes et de sages-femmes en France que de gynécologues médicaux. Oui. Et ça va être... C'est vraiment l'évolution. Enfin, il y a une évolution qui va dans ce sens-là. Il y aura de moins en moins de gynécologues médicaux et de plus en plus de sages-femmes et de médecins généralistes qui feront suivi. Donc, c'est important à savoir. Le suivi gynécologique standard, on va dire, si tout va bien, ça peut vraiment relever de la physiologie. Enfin, c'est-à-dire que tu vas voir un médecin, mais sans qu'il y ait une maladie derrière. Donc, voilà. Donc, tu peux te renseigner un petit peu autour de toi, parce que ce problème que les gynécologues médicaux ne prennent plus de patients, c'est effectivement un vrai problème. Mais les médecins généralistes et les sages-femmes peuvent prendre la plupart... Enfin, souvent, prennent des nouveaux patients. D'accord. Pour le médecin généraliste, juste, il faut t'assurer, parce qu'ils ne le font pas tous. Donc, tu peux appeler le secrétariat, regarder sur Internet. Voilà. Tu peux... Il faut juste t'assurer qu'il ou elle fait un suivi gynécologique. Tu vois, si tu préfères que ce soit... Enfin, je dirais maintenant, sur Internet, globalement, tu vas sur... Tu vois sur Doctolib, tu vois très bien... Enfin, voilà, si c'est en secteur 1, secteur 2, parce que c'est ça aussi. T'es jeune aussi, et il y a beaucoup de médecins spécialistes qui sont en secteur 2, donc qui font des dépassements d'honoraires. Oui. C'est pas toujours facile à gérer quand on est étudiant. Donc, il faut... Oui, j'allais te demander. Les sages-femmes, elles n'ont pas le droit... Alors, pour le coup, c'est pas qu'elles ne veulent pas, mais elles n'ont pas le droit de faire de dépassements d'honoraires. T'es vraiment remboursé par la Sécu, quoi. Et les médecins généralistes, la plupart ne font pas de dépassements d'honoraires. Est-ce que dans les centres de planification ou dans les centres de santé étudiants, il y a des gens qui peuvent recevoir un gynéco ? Tout à fait. Alors, si t'es étudiante, il y a le centre... C'est un acronyme, on va le chercher, mais c'est le centre de santé universitaire. Ils voulaient vachement développer ça pour faire aussi des consultations gynécologiques tout venant. Après, c'est un truc très récent. Et du coup, je ne sais pas si... Enfin, t'es étudiante ou pas ? Oui, oui, je suis. Mais il faut voir si dans ta fac, ça se fait, parce qu'effectivement, ils voulaient le développer de plus en plus. Après, vraiment, dans les plannings familiaux, pour avoir un suivi gynécologique, c'est un petit peu difficile. Enfin, tu vois, c'est pas le plus adapté. C'est souvent qu'on les demande plus tôt. Je suis Toulouse, il est un peu compliqué. Je trouve que ce qui est bien aussi dans une relation de... Que ce soit une sage-femme, un sage-généraliste, un gynéco à la patiente, c'est le côté un peu du suivi. Et si c'est ça que tu cherches, tu vois, avoir confiance, pouvoir dire ce que tu veux aux praticiens qui te suivent, avoir confiance, avoir confiance, pouvoir développer une certaine relation, c'est quand même sympa. Moi, je trouve d'être suivi par la même personne pendant un bout de temps, pas forcément toute ta vie, mais pendant une période de ta vie. Et bon, c'est vrai qu'au planning familial, c'est moins possible. L'autre truc, c'est que vraiment, il ne faut pas hésiter. En fait, si tu vois, ça ne passe pas, à changer, enfin, ne pas y retourner. En fait, c'est pas grave. Il n'y a pas à te dire. C'est sans engagement. Le premier rendez-vous. Oui, c'est sans engagement. Le deuxième aussi, d'ailleurs. Et voilà, il ne faut pas hésiter à changer. Et tu es toute jeune et tout, c'est un peu difficile. Mais s'il y a des choses qui te gênent, même ne pas hésiter à ne pas répondre. Enfin, tu vois, s'il y a une question qui te met mal à l'aise, tu peux dire non, moi, je n'ai pas envie de répondre à cette question. Est-ce qu'il y a des choses qu'on est obligé de dire chez le gynéco ? En termes de santé, quoi ? Tu n'es jamais obligé de rien. Enfin, ce n'est pas possible qu'on t'oblige à quoi que ce soit. Après, effectivement, un gynéco ou une sage-femme ou un médecin généraliste, c'est quelqu'un qui te suit pour une raison gynécologique. Effectivement, il ou elle peut te poser plein, plein de questions sur à la fois tes antécédents généraux, enfin, tu vois, toutes les maladies que tu as pu avoir, les chirurgies dans ta famille, les cancers, les trucs, les machins, et aussi des choses beaucoup plus intimes comme autour de la sexualité. Et c'est vrai que, enfin, je trouve ça bien quand on arrive à développer une relation de confiance où tu peux en parler, toi, sans problème, sans que ça te gêne. Mais si ça ne passe pas avec un ou une, il faut changer, tout simplement. Et je pense vraiment ne pas avoir, tu vois, même si tu es jeune, ne pas avoir peur de dire ben non, ça, je n'ai pas envie, non, ça, je me sens mal à l'aise. Tu peux aussi dire que si le premier rendez-vous tu ne te sens pas très à l'aise et tu n'as pas de signes particuliers, tu n'es pas obligé d'avoir un examen gynécologique non plus. Tu vois, les examens gynécologiques, ce n'est pas à chaque consultation. Pour prestigir une pilule, tu n'as pas besoin d'un examen gynéco. Les frottis, c'est tous les 3 ans à partir de l'âge de 25 ans, pas avant, donc tu vois, tu as 19 ans, donc en pratique, tu peux aussi voir, juste aller voir quelqu'un, parler avec et voir comment ça se passe. Si ça se passe mal, ne pas y retourner. Mais l'examen gynécologique qui est quand même le truc le plus intime, tu n'es vraiment pas obligé de le faire la première fois. Et même si il ou elle te dit je vais vous examiner, tu peux très bien dire non, tu as le droit. J'ai l'impression qu'il y a un peu une psychose autour des gynéco abusifs en ce moment parce qu'il y a plein d'affaires qui sortent aux Etats-Unis et tout. Enfin, à partir de quel moment ce qui se passe chez un gynéco n'est pas normal ? Tu vois, comment on peut détecter que... Après, je pense qu'il y a, alors juste pour rebondir sur il y a plein de choses qui sortent et du coup on a peur. Oui, et sincèrement, je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a des témoignages sur Internet, c'est sûr, il faut les prendre en compte, il faut qu'il y ait des pratiques qui changent. Les violences obstétricales, les violences gynécologiques, ça existe. Je ne vais pas du tout le nier, ce n'est pas du tout mon propos, mais par contre, ça fait un peu notre hall de dire ça, mais tous les gynéco ne sont pas comme ça, tous les obstétriciennes ne sont pas comme ça, mais c'est quand même important de le dire parce qu'il faut trouver des gens de confiance et je pense que vraiment on peut trouver des gens de confiance. Et donc, ce n'est pas une justification, ce n'est pas pour dire non mais on s'en fout parce qu'en fait pas tout le monde est comme ça. Non, ce n'est pas ça. Effectivement, il faut lutter contre et c'est systémique et il y a un problème là-dessus, mais le fait est que tu peux aussi trouver quelqu'un avec qui tu es en confiance et que du coup, ça vaut le coup de chercher parce qu'une fois que tu l'as trouvé, par contre, c'est un vrai apport je pense d'être suivi et d'être bien suivi. On le sait, dans le monde entier, les femmes qui sont très précaires, les femmes qui n'ont pas assez aux soins gynécologiques, elles sont en moins bonne santé. que ce soit pour des questions générales, des questions de sexualité, pour le frottis quand tu seras plus âgée, plein de choses, c'est important d'être bien suivi et de voir quelqu'un régulièrement. Donc régulièrement, ça ne veut pas dire tous les six mois, ça ne veut pas dire tous les ans, mais d'avoir quelqu'un de référence que tu peux consulter. Et donc, là je parle un peu pour tout le monde, pas particulièrement pour toi, mais oui, je comprends qu'il y a des jeunes filles qui aient peur, mais je les encourage quand même à essayer de trouver quelqu'un et avec vraiment cette idée de se dire que souvent, tu y fais le plus peur, j'ai l'impression, c'est quand on est vraiment dans l'intime et notamment dans l'examen. Et au final, on peut assez rapidement, je trouve, sentir si ça va bien se passer avec quelqu'un ou pas en lui parlant, sans aller, juste avec une première consultation, en ayant une discussion avec son praticien. Tu vois si le feeling qui passe. On voit bien si ça se passe bien ou pas. Il suffit de dire une bonne rencontre après c'est pour la vie. C'est comme un date, c'est ça. C'est vrai qu'il ne faut pas hésiter non plus à s'exprimer même quand on est jeune comme toi et peut-être qu'on aurait tendance à se laisser intimider, se laisser imposer des trucs, mais voilà, la première contraception, ce n'est pas forcément la pilule. si tu ne sais pas. Du coup, j'ai commencé par la pilule parce que je n'ai pas eu le choix, mais je me suis battue pour avoir l'implant parce que je n'arrive pas à prendre la pilule et ça a été assez compliqué ce que m'a parlé ma mère, vu que ma mère est là et je voulais la voir parce que je n'arrive vraiment pas à prendre la pilule. Elle m'a regardée en mode, mais tu es quand même un peu jeune. Tu es trop jeune. Ce n'est pas de ton âge. Le docteur Berlingot lève les yeux au ciel. Je ne vous dis que ça. Non, mais tu n'es pas du tout jeune. L'implant, c'est très bien pour les filles jeunes. Le stérilet, c'est possible chez les filles jeunes. C'est possible chez les filles qui n'ont jamais eu d'enfant. Toutes les contraceptions sont possibles. Il n'y a pas de contraception magique. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Il y a des avantages et des inconvénients pour chaque type de contraception, mais c'est à toi de choisir quels sont les avantages et quels sont les inconvénients que tu tolères ou pas et de choisir en étant informé par quelqu'un qui peut t'informer. En t'informant toi aussi. Tu peux aller sur Internet sur choisir ma contraception pour l'affaire. C'est vachement bien. Oui, je l'ai. Tu peux tout à fait t'informer. C'est bien de s'informer soi-même et c'est bien aussi de pouvoir poser toutes les questions qu'on veut. Quand on sent qu'il faut un peu batailler et qu'on n'obtient pas les réponses qu'on aimerait ou que ce n'est pas aussi clair qu'on le souhaiterait, c'est que ça ne passe pas trop. Non, voilà. Il faut que tu puisses poser toutes les questions que tu veux sur la contraception et sur absolument tout. En fait, comme on parlait tout à l'heure du frottis. Il y a plein de filles de moins de 25 ans qui me demandent ce que c'est un frottis et pourquoi est-ce qu'il faut le faire et quand est-ce qu'il faut le faire et qui en fait ne savent pas du tout ce que c'est. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Le mot est horrible en plus. Frottis, c'est un bipoté final. T'as l'impression qu'on va faire frotter le dedans pendant longtemps. Alors, frotte le dedans mais pas pendant longtemps. Cool. Bon, bref. Tout ça pour dire que il faut que tu puisses poser toutes les questions que tu veux parce que sinon, ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est du temps perdu. On a écrit un article avec Laura qu'on a publié sur mademoiselle.com. Il y a un premier article qui raconte comment on devrait se dérouler une première fois chez le gynéco ou si c'est ta première fois chez le gynéco, voici à quoi tu peux t'attendre. Et puis, on avait fait un deuxième papier qui s'intitulait « Je pense ce qui ne devrait pas se passer chez un gynéco. » Quelque chose comme ça qui donne aussi des pistes pour repérer éventuellement des situations problématiques et vite changer de gynéco. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller lire ça sur mademoiselle.com. On t'a donné des bonnes pistes. Marine, est-ce que tu te sens du coup d'en parler à ta maman ou de faire les démarches de ton côté pour trouver quelqu'un d'autre ? Du coup, il y a des sages-femmes qui font ça, ça va donner un peu plus de champs des possibilités au niveau de la région. Et des messagéralistes aussi parce qu'ils sont nombreux. Oui. Super. On t'embrasse Marine. Merci beaucoup. Merci pour ta question. Salut. Au revoir. Au revoir. On espère que ça vous a aidé si vous vous posiez aussi cette question de comment trouver un gynéco, comment changer de gynéco. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis qui se posent peut-être éventuellement la même question. C'est la fin de Coucou le cul. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. Partagez avec vos amis. Ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille at mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram queencamille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingot sur Twitter at Laura Berlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada